Bonjour à toutes et à tous, c'est d'abord félicitations à tous ceux qui sont partis de Vatibille, preuve qu'il reste quand même quelques bons marcheurs dans ce pays. Je vous en ai dit une chose, il y a un an, pas où j'étais dans la vallée de la Roya et à Vatibille pour soutenir les citoyens qui se mobilisaient en faveur des migrants. Ce que j'ai vu alors dans les Alpes-Maritimes, c'est un département dont j'ai jugé qu'en réalité, ils ne respectaient en rien l'état de droit vis-à-vis des migrants, que ce soit sur les mineurs, que ce soit sur la possibilité de déposer le droit d'asile, que ce soit sur le centre de rétention sauvage, que ce soit dans la répression vis-à-vis des citoyens qui exerçaient leur solidarité vis-à-vis des migrants. Et le problème, c'est qu'un an après, cette situation totalement illégale dans les Alpes-Maritimes risque fort de devenir la loi dans notre pays, avec la loi de l'immigration. Alors oui, oui, cette loi n'est pas encore passée. Cette loi, c'est un scandale. C'est une balade pour vis-à-vis des principes républicains. Cette loi, elle prétend accueillir de manière différente ceux qui auraient le droit d'asile de manière normale, reconnus par les conventions, expulsés les autres. On sait que tout ça est à la fois inefficace et humain. C'est une politique qui va conduire à la marginalité de dizaines et de dizaines de milliers de personnes qui arrivent dans ce pays. Il faut donc nous y opposer par tous les moyens. Je dis une chose. La France est un des pays qui a le plus de responsabilité dans les causes des départs des migrations, que ce soit au niveau des accords de libre-échange, qui ruinent des nombres de pays de l'Afrique de l'Ouest aux économies déjà fragiles, que ce soit dans les guerres que nous connaissons, que ce soit dans le démantèlement d'États, des régions du Proche et Moyen-Orient, que ce soit sur la question climatique. Et tant que ces causes ne seront pas réglées, nous devons assumer les conséquences. Et nous le disons. Ça veut dire que nous sommes capables d'acquérir plusieurs dizaines de milliers de migrants par an de plus. Oui, il faut maintenant un statut, en plus du droit d'asile, de détresse humanitaire pour les migrants qui arrivent pour des questions économiques et climatiques. Et donc, pour commencer, ils font le retrait de ce choix. Ils font le retrait de ce choix. Donc aujourd'hui, tous ces gens qui vont nous faire plaisir, ce soir, les marchés en l'ombre, ce n'est pas à l'image du gouvernement. Ce n'est pas vrai, il y a plus de solidarité dans ce pays qu'on ne l'imagine. Il y a plus de solidarité, de respect, de l'égalité, de la liberté, de la fraternité. Et c'est ces gouvernements qui nous font et qui appliquent les politiques toujours prises humaines. Je terminerai pour parler de l'Aquarius. L'Aquarius, je voudrais dénoncer l'hypocrisie du gouvernement français. Rappelez non seulement qu'il y a là un devoir d'humanité, mais pour le marin que je suis également, rappelez que quand un navire récupère des naufragés, on lui doit absolument le droit et la sécurité. Et l'Aquarius, il a 20 millions français. Alors qu'il y a grand-midi, je vais vous mettre des sons aux italiens. Le gouvernement d'extrême droite italien les mérite, ces sons. Mais le gouvernement français, par sa complicité et son silence, s'est fait à quelque part, s'est mis au même niveau et au diapason des politiques d'extrême droite. Mobilisons-nous, il faut le retrait de ces lois.